Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer une application thermomètre pour Android. Pour créer cette application, nous allons utiliser Android Studio. Au lieu de simplement déviser la température dans le mode texte, nous allons créer une vue thermomètre. Donc, nous créons une classe thermomètre qui extende la classe de vue de l'Android standard SDK. Premièrement, nous créons les champs pour les propriétés de la composante thermomètre. Je m'en fontederne. J'y che je là en tant que Merci. Nous avons créé le filtre pour les éléments de peinture utilisés pour dessiner le thermomètre comme la peinture, la peinture de la peinture et la peinture de la peinture. Nous définissons la constante de la peinture de la peinture de la peinture et la peinture du thermomètre. Notre thermomètre soutient Fahrenheit et Celsius de la peinture, donc nous définissons la constante de ces deux unités. Pour la peinture de la peinture de la peinture, nous définissons le nombre de la peinture. Max température. Min température. Min température. Et on va faire le même, on va définir les fields qui vont être utilisés comme constance pour les unités Fahrenheit. Nous définissons le nombre de graduations pour le thermomètre dans les unités Fahrenheit, la température max, la température min et la température de la température. Et enfin, nous définissons les fields qui vont être utilisés comme constance pour Celsius ou Fahrenheit. Par défaut, nous commençons avec les degrees Celsius. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 The getMinTemp is a simple accessor for the MinTemperature field, and we create the constructeur and we call the init method. We create the third constructeur, the three constructeurs for the Thermometer. And in each case, we call the init method. Now we are going to create the init method. The init method is used to initialize the Thermometer component. First, we get the values of the properties of the Thermometer defined in the layout.xml file. Note that these properties will be defined later in this tutorial. Now we are going to use the Thermometer.xml file. That's information here. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501